Le spectacle qu'on a, franchement je suis très très heureux et du coup on va avoir, on va enchaîner tout de suite avec un Sinogara Léon Léon du coup qui je pense a envie de refaire sa petite revanche contre Elex Absolument Sinogara qui a fait une excellente run qui n'était pas du tout je pense attendu au tournant de cette Loser Quarters C'est une incroyable performance de la part de Sinogara, mine de rien, garantie 5ème, il nous est venu tout droit de Bordeaux Et en ce moment il avait le meilleur Wii Fit Française que je sache Il a du répondant Probablement la Wii Fit la plus technique du monde C'est possible C'est le père de la méta de Wii Fit Trainer, toutes les AT qu'on aura trouvé sur Smash 4, c'est lui qui les aura trouvés Et pareil aussi pour Ultimate, c'est un caractère loyaliste, c'est un lab monster, quelque chose de dingue Mais ça, ça ne veut rien dire pour Léon Non, Léon c'est la consistance, Léon c'est neutral C'est l'homme qui joue sur les fondamentaux, il est resté sur un personnage de base, Lucina Depuis Brawl, il joue Mélée, il joue Mars Smash 4, on savait aussi qu'il avait une Lucina qui finnait vite fait Même s'il joue aussi ZSS par-ci, Wii ou par-là C'est quand même un joueur qui est solide sur ses fondamentaux et constant C'est le joueur impassible, le joueur constant et du coup c'est parti sur Battlezone A voir si c'est la technicité ou alors justement la connaissance de jeu, les fondamentaux qui vont gagner pour le moment Ici, et du coup le triple fer qui va emmener directement une phase d'offstage On dit souvent qu'il ne faut pas aller edgeguard with it Que nenni, Léon nous fait mentir qu'il met déjà une énorme phase offstage Et qu'il ne peut pas rater ce edgeguard et déjà une stock de prise incroyable Ça c'est même pas surprenant parce que ça c'est typique de Léon C'est le genre de joueur, il t'a mis offstage, il a gagné l'interaction une fois, c'est fini Regarde, 44% il est déjà offstage, il est déjà nouveau dans une mauvaise posture Mais Sinogara, qui a du répondant, il avait activé son Kaioken et on a peut-être quelques coups Il l'a déjà mis 76% Le Helly Breezing qui est une arme de destruction massive qui fait un knockback et... Attends ! Gigantesque ! Et le gimp ! Personne ne s'attendait à ce que le ballon revienne et Léon non plus Il s'est fait manger, il s'est fait gimp de la façon la plus malheureuse Mais au final, il s'est quand même donné du credit bonus, 74% déjà, 83% Et plus de Helly Breezing pour Sino Qui du coup va devoir user de ruse pour revenir en pourcentage Ca va revenir offstage Léon qui remet encore une fois With it offstage With it all edge apparaît avec son ballon, ça n'a pas vraiment les outils Et du coup ça va retourner offstage Là où clairement Léon a montré qu'il brillait avec cette première stock partie en un éclair Même si Léon, ah ça c'est compliqué, ça c'est dangereux Mais on voit que Léon est pas nécessairement habitué au matchup Il essaye des choses un peu exotiques comme taper dans le ballon On voit qu'il a pas encore nécessairement le timing Et en parlant d'exotiques, le perso en lui-même l'est With it on en voit pas à tous les coins de rue Et c'est déjà un retour à Yvonne pour cent Alors qu'avec pourtant une première stock explosive de Léon Et pourtant maintenant c'est Sinogara qui a l'avantage Avec un heavy breezing Avec un deep breezing Et du coup Sinogara qui était assez loin offstage Qui a pu remettre une deuxième épique Qu'est-ce que c'est que ça ? Il a pu de l'avance 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 de Léon Il te va enfin tuer mais c'est 120% à remonter Est-ce que Léon va réussir ? La réponse est non C'est un sliding point Toi-même tu sais je cours Salut mon pote Même le logo il l'a montré c'était le killmove Le logo du wifi trainer Salut mon pote Un peu ça ouais En tout cas bien joué de la part de Sinogara qui nous aura un peu tout surpris hein Et du coup qui ne s'est pas laissé décontenté par ses premières stocks explosives clairement Qui a dit moi j'ai les outils pour pouvoir revenir et je le fais 1-0 pour Sinogara On voit que Léon n'est pas familier avec le match-up Il se voit par beaucoup de choses étranges C'est quelque chose de particulier Sinogara qui nous en profite pour changer un petit peu de skin nous prend la fin Ah non Ça c'est quelque chose il peut pas Ça c'est quelque chose il a pas droit Ça c'est quoi ? Lui il joue wifi trainer mâle rouge et rien d'autre Ah d'accord ok ok C'est bien ce qu'il me semblait tu vois Ota dans le chat J'ai battu Léon avec ma wifi trainer Si il gagne pas je suis la meilleure wifi trainer france Legit Legit Du coup très bien on est dans ce combat donc euh La puissance de Sinogara qui est divisée par 2 quand il joue pas la wifi de rouge Ah exactement Et du coup on est reparti Ah non il joue le mal lui Ah ouais Il joue l'homme Il joue le Rachel Et du coup c'est reparti encore une fois sur Battlefield Je pense que du coup Léon était un petit peu décontenté par ses premières games Il faut voir si euh il va se ressaisir Le euh la bonne tech chase Oh la jolie ladder 175% déjà de validé On essaie de temporiser la part de Sinogara Toujours pas joli paru sur le ballon Pas de fast dead j'ai l'aise trap Mais c'est à dire on trouve le forwarder On le remet dans le corner C'crois pas Ce downer qui a une box active assez impressionnante Sinogara qui a une box active assez impressionnante Sinogara qui a une box active assez impressionnante Dommage le rate Eh il a ce downer n'a rien à envie à celui de Falcon C'est la même Ouais c'est la même C'est le même dégât Oh Oh la la Ouh la 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 Ça ça donne les pro là Sladdy avec un Callion Con Le grab bien trouvé Allez hop On arrive encore une fois à avoir les phases edge guard Jolie slide B qui a été trouvée Mais malgré l'éclairage Ça ne tuera pas Pas encore Soit 17% Sladdy Et il est en basse passion On sait que Léon adore les phases de edge trap Mais voilà Il s'en sort sans trop de problème Il s'est envoyé de l'autre côté On renvoie le ballon Et malheureusement il pourra pas revenir Il a fait un fer Et du coup ça lui avait trop de lag pour remonter L'inconvénient du coup que j'ai remarqué avec Wifi C'est quand tu es en mode trop loin Mais que ça tue pas Elle a le temps de recharger un heavy basic Aussi long soit-il C'est ça Et ça c'est le genre de moment où t'as pas envie de l'affronter Boxing Wifi Trainer avec un Kaioken C'est difficile Le Kaioken x20 C'est clairement l'outil le plus puissant de Wifi Ça nous a toujours pas tué les anneaux qui ont permis Asino d'être sauvé de cet edge guard de Léon Le René Filt Oh la la Allez c'est tough Aïe 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 Ben mais slow Toujours faire attention au ballon Eicha crout Excellent crout Excellent crout J'ai commencé à éviter le back air Qui aurait sans doute Oh shiit Faut faire attention, là faut que Sinogara est en prenne note parce que Léon il adore ce genre de moments Surtout maintenant qu'il a assez d'avant, enfin qu'il a assez de libres en termes de pourcents et en termes de stop pour pouvoir se permettre de ressentir Oh là 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 là, il est obligé, il peut y aller, il est obligé, il peut y aller, non il est pas inallé 60% on le dégage, pas de forwarder pour toi cela dit, recovery high de la part de Sinogara il a pas le temps de charger Oh là là, mais ce sniper ! Et du coup, Léon qui avait une énorme stop d'avance qui est pourtant envolé parce que Wii Fit avec Kayoken ça fait mal C'est quoi ça cherche, c'est le gars qui joue un peu plus à Crystic que tout à l'heure, j'ai pas l'impression d'avoir trop s'éloigner Le Sun Salutation qui met un gros 30% directement et le retour en quasiment even Bien vu le up et auto-shield, ça finit par remettre Sinogara dans le corner Aïe 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 aïe, il a essayé les mix-ups, Sladdy, la même réponse de la part de Sinogara qui a toujours changé sa formule On utilise le ballon pour pouvoir revenir, drop ballon, non cette fois il a choisi la roll, ça l'aura condamné Sladdy Léon était prêt à pouvoir cacher ça Bien vu encore une fois up et auto-shield, on les connait ça Là tu peux pas te permettre de faire un f-tick comme ça Oh la la, le shield qui est réduit Ah, 0 et Sinogara qui a 150% Face de la trap 2, Léon pourrait clore ce match Aïe aïe aïe, il fait gaffe ton shield Surtout que maintenant il est à 81% Si jamais il a le temps de charger son deep breathing, ça peut être les problèmes Il a chargeur le deep breathing, là c'est bon il a kill% J'ai 200% N'importe quelle option Oh la 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 sa a pas touché avec le Sweet spot Le puissant coup Aïe 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 a l'air un perc Ca finit par validé avec ses lants de la part de Léon Qui est à un cheveu de pouvoir mourir Sladdy Donc très bien vu ça, à part de garder son calme à ce moment la et d'avoir cette conversion Ouais, oui suite avec le deep breathing c'est véritablement terrifiant Et il faut pas le sous-estimer Il y a quelque chose d'intéressant dans ce match-up, et surtout je pense dans le match-up des joueurs, c'est que je vois que si Nogara reste à l'aise contre les options de Lucina, cela dit, dès qu'il doit jouer de manière un peu plus fondamentale, dès qu'il choisit des options plus basiques, en espérant pouvoir mix-up par rapport à des options à la Wi-Fi Trainer, c'est là où justement Léon il a ses avantages, il est pas familier avec le match-up, donc s'il continue à jouer avec des équipes exclusives à la Wi-Fi Trainer, il arrive à s'en sortir, mais dès le moment où Léon le force à jouer à Smash Bros, c'est là où on voit qu'il est juste meilleur. En tant que joueur, c'est clair qu'il y a une claire différence de niveau. Ohlala, bien vu, il a vu qu'il ne peut pas manquer stage guard, il a tenté la petite douille de forcer l'air dodge, le ballon qui est renvoyé. Bien vu, on parait le ballon, ça ne va pas le renvoyer sur Luc, cela dit, si Nogara n'a rien, c'est en trop de problème, mais il vient de prendre à la réception par le Smash. C'est lui qui charge ses coups au cac s'il le faut, et il continue à essayer de remonter, mais il a... Ouais, donc ça c'était un peu précipité. Je pense que si Nogara a envie de pouvoir avoir une pression sur le shield assez importante sur celle de Léon, parce qu'il sait qu'il est hyper à la free data, mais dès le moment où il sait que Léon va vouloir jouer patient, il va vouloir le taper, il a envie de pouvoir forcer un break shield j'ai l'impression. Parce que depuis tout à l'heure, il force avec ses projectiles, il force à taper sur le shield même quand il sait qu'il va prendre chair derrière. Et pourtant il continue, tu vois. Ouais. Donc à voir si la stratégie va marcher, non, là pour le coup, c'est complètement unsafe, ça se fait shield grab, ça se met en fait ses avantages. Il a le temps de la freezing en l'air. C'est le gars qui sait trouver les moments où il touche mais son Kaioken. Ça va durer, ça y est, il commence à faire des options un petit peu unsafe. Oh la la ! Il s'est fait spike par le pied ! Il s'est fait spike par le pied ! Mais elle est là ! Elle est présente ! Ah bah euh... Filtrainer pour le coup, perso, qui est un peu obscur. Je ne sais pas de truc, c'est pas trop... La range de ce truc ! La range du, 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 du coup a rien du dos match ! Ça c'est un setup qui fout absolument toutes les options ! Ah bien vu ça, excellente réaction de la part de Léon qui va du coup prendre une con, une stock complète d'avantages ! Alors je sais pas toi, mais Léon voilà, tu vois, dès qu'il a l'avantage, dès qu'il a l'avantage, c'est exactement ça, il ne lâche vraiment pas. Pour le moment, Sinogar est en train de se faire noyer donc je sais pas, toi si euh... Sinogar il se débat, mais le problème c'est qu'à chaque fois, il fait une option, c'est renvoyé par Léon qui a une patience exemplaire ! Il tente des grappes, il sait pas, on dirait qu'il se débat, il se fait renvoyer son propre ballon, et ça va aller le chercher offstage sans doute ! La patience ! On essaie de bait vraiment toutes les options, il essaie de le faire épuiser ses ressources, ça y fait Belek au ballon ! Belek au ballon, il est toujours là ! Et là, il a plus débrisible grand que quoi ! Oh la la la, la pression sur chi de... Oh la 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 ! Il l'a vu faire une fois ! C'était la seule prise d'information qu'il avait pris de la paix ! Eh tu sais quoi ? Après il est down-te-in, tu clac-in ! Ok ! Bah la prochaine fois je vais te plinir encore plus dur ! Là il faut que Sinogara il en prenne note de ce genre de choses ! Clairement ! Parce que c'est clairement sur ce genre de petites interactions qu'il a... Que Léon arrive à prendre l'avantage ! Et dans des moments décisifs comme ça, c'est le moment où il faut mix-up ! Donc si Sinogara continue à faire encore et encore les mêmes choses, c'est compliqué ! C'est compliqué ! Ça part du coup sur Smashville ! Smashville a un terrain qui reste assez petit ! D'un côté, Léon peut continuer à garder la pression vu que... Vu que le stage est petit, il peut garder la pression sur Sinogara. De l'autre, du coup, le play au ledge va être très important ! C'est-à-dire que Sinogara va pouvoir alterner d'un ledge à l'autre sans être trop inquiété ! Et du coup on va... Ouais parfait ! Du coup Sinogara va pouvoir alterner d'un ledge à l'autre sans être trop inquiété ! Et du coup pouvoir racker les pourcents rapidement ! Sans trop prendre de risques ! Effectivement ! Bien joué, il faut Harder grab ! Ça va continuer à essayer de juggle ! Pas plus de conversion que ça ! On le prend à l'atterrissage avec le side B ! Le le juggle est lancé ! Il a plus de jump ! Et on s'est mis en dehors du terrain ! Aïe 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 ! Je pense qu'il voulait aussi... Il voulait se garantir le ledge pour avoir le ledge à la phase de ledge trap ! Ou alors pouvoir tuer avec la lightbox du haut ! Ah bah... C'était un peu gourmand d'aller chercher jusque là ! Oh la la ! Ça c'est le genre de sorcellerie ! Personne n'est prêt ! Ah non, non ! Clairement ! Sauf Sinogara, bien sûr ! Non ! Il s'est fait avoir une fois, pas deux ! Parce que la graphe aussi, Nogara ! Faire attention aux angles qui peuvent coulir ! Mais cela dit le down air, unsafe on block ! Voilà ! On le jet dehors ! C'est unsafe ! Ça se fait grave ! Ça se fait mettre dehors ! On renvoie la balle avec le jab ! On est prêt ! Ouh ! Il a pris ça ! Non, le nerring qui ne va pas connecter ! Et le back air qui a touché mais qui ne va pas tuer ! C'est un peu pris au F-Tilt ! Sinogara qui évite de... Qui évite de... De lui laisser beaucoup... Enfin... Qui évite de rester à côté de lui pour le moment ! Léon qui a tout le terrain avec lequel pour jouer ! Mais Sinogara il s'en fiche ! Le Wifi Trainer adore jouer au ledge ! Parce qu'avec deux projectiles ! Et avec justement les options de mouvement qu'ils ont ! Ils peuvent se permettre de pouvoir revenir sans trop de problèmes sur ! Mais surtout ! Ils ont besoin de charger des ressources ! Ils ont besoin de charger le deep breathing ! Ils ont besoin de charger le neutral B ! Pour ça ! Ils sont obligés de donner du stage ! Donc au final Sinogara c'est pas grave s'il est dans le corner tu vois ! Ouais ! Et quand on se fait mettre en dehors du stage ! Là ça devient un peu plus compliqué ! Surtout qu'on se situe là ! Ah ! Le ballon du coup qui va à couvert ! Remettre Léon à sa place ! Et du coup mettre un gros Sun Salutation ! Pour remettre ! Uuuuh ! C'est attendu le setup ! Aïe 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 ! Vaquer ! Il va forcer un dodge ! Et il a supprimé si il va prendre ! Très bien joué de la part de Sinogara ! Obligé de se prendre ce ballon ! Il prend un avantage je te l'ai dit ! Voilà ! Léon qui est prêt ! Joli backer ! Il sera pas assez pour tuer ! Mais il est encore dehors ! Il va y retourner ! Il va y retourner ! Il est mort ! Il est encore mort ! Il est mort ! Et effectivement comme tu l'as dit ! Il s'est condamné ! Avec une malheureuse air de chance ! Heu ! Heu ! Hors du terrain ! Heu ! Hors du terrain ! Sinon ! Aïe 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 ! C'est lui qui continue Harry Grab ! Qui remet off stage ! S'attendu le setup ! La patience de Sinogara ! Bon moment Léon n'a pas trouvé un seul pourcent sur cette dernière stop ! Et Sinogara a l'avantage pour le moment ! Va jouer au lait ! Il va jouer de manière un peu plus posée ! Avec ses projectiles ! C'est dit Léon a enfin trouvé cette phase ! Un up-air ! Deux up-air ! Un forward air ! Un down air ! Un stage ! 70% ! Une phase tout court ! Une phase tout court ! Un remis à les 20% ! On voit vraiment la danger de Léon ! Et du coup ça va remettre off stage ! Sinogara qui va tomber des setups ! Oh ! Intéressant ! Ça aurait pu marcher parce que le Smash touche derrière aussi ! Il me touche derrière ! En plus de ça il y avait le ballon pour pouvoir couvrir éventuellement un jump ! Donc là c'est un setup réfléchi de la part de Sinogara ! Des gars ! Il y a du shield avec le Freezing ! Ça va donner le shield break ! Du coup il va pas toucher ! C'est Léon qui charge son centralisation ! Excellent ! Pas de tech ! Et le Smash va pas le condamner ! Mais va couvrir les options ! Donc c'était très bien joué ! Et le 3-1 de la part de Léon ! Et le 3-1 de la part de Léon ! Il a fallu le temps de s'adapter ! Sinogara a gagné la première ! Mais c'est comme tu as dit ! Match un peu obscur ! Tu sais pas trop ce qui se passe ! Et au bout d'un moment tu commences à comprendre ! Surtout un joueur de la... De l'économie !